Et bonjour à toutes et à tous, ici Naï Thérion et j'espère que vous allez bien, vous l'avez vu ou vous l'avez entendu peut-être, mais je suis un petit peu malade et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons plonger notre connaissance dans le lore de Heberon afin que vous puissiez avoir une petite idée en quelques minutes de ce que représente cet univers de jeu très spécifique, son lore global et comment vous donner les premières informations pour vous donner envie de le parcourir de votre côté par après. Du coup, je vous invite à vous installer confortablement dans votre siège ou à vous tenir plus sérieusement à la barre du métro si vous êtes dans un métro, car nous sommes dès à présent partis pour du lore D&D. Heberon est un univers de donjons et dragons créé par Keith Baker en 2002, lors d'une campagne de l'éditeur visant à créer un nouvel univers qui viendrait tout simplement supplanter celui des royaumes oubliés. Heberon se définit avant tout comme un univers de dark fantasy et de cap et d'épée. En tout cas, c'est comme ça qu'on le présente de manière globale. Il propose 4 nouvelles créatures à jouer afin d'offrir un cadre de jeu plus large. Nous avons en premier temps les forgeliers, des créatures mécaniques douées d'intelligence et de conscience. Nous avons les changelins, les hybrides de doppelganger et d'humains qui peuvent notamment changer d'apparence. Nous avons les ferales, des descendants entre humains et lycanthropes. Et enfin, nous avons les kalashtars, des esprits venus d'un autre plan qui ont fusionné avec un corps humain. La cosmologie de la 5ème édition du cadre de campagne d'Heberon est décrite comme la grande horrerie, le grand planétarium, en raison de l'orbite métaphysique de 13 plans extérieurs à travers le plan astral autour du plan matériel d'Heberon. Au fur et à mesure que des plans orbitent en fait, leurs influences sur le plan matériel augmentent et diminuent selon leur trajectoire. Lorsqu'un plan extérieur est aussi proche du plan matériel qu'il peut l'être sur le plan astral, on dit qu'il est coïncident avec le plan matériel et son influence est particulièrement forte. Inversement, lorsqu'un plan extérieur est aussi éloigné que possible du plan matériel, on dit qu'il est distant et le plan matériel ressent l'absence de son influence également. Pour la petite anecdote, le plan de Dual Core n'influence actuellement pas le monde matériel bloqué dans sa phase lointaine et est incapable de se rapprocher naturellement du plan matériel. Ceci est dû à une ancienne catastrophe qui a fait sortir tout simplement d'Alcor de son orbite. De plus, le plan de Xoriath a été empêché d'influencer le plan matériel par les actions des anciens druides des gardiens de la porte. Alors que Xoriath continue de se rapprocher et de s'éloigner du plan matériel, les sauts dimensionnels des gardiens de la porte l'empêchent tout simplement de devenir coïncident et ce sont ces fameux sauts qui coupent tout accès à Heberon à travers le reste du multivers, hormis à travers 4 portails très spécifiques. Mais je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite à ce propos par le passé. En tout cas, si vous aimez les easter eggs que Donjon le Dragon a tissé dans toute son histoire à travers le temps. Et en parlant d'histoire, parlons tout simplement de l'histoire d'Heberon. Le monde d'Heberon a traversé plusieurs ères très spécifiques. Premièrement, nous avons l'ère des dragons. L'ère des dragons est une époque lointaine et un peu mystique. On pense que c'est l'époque où les trois grands dragons progéniteurs, Sibéris, Kyber et Heberon, ont créé ou découvert la prophétie et se sont battus pour sa domination. Ils ont fini par former le monde que nous connaissons. Sibéris est devenu l'anneau entourant la planète, Heberon sa surface et Kyber ses profondeurs. Les trois ont ensuite créé les êtres vivants. Deuxièmement, nous avons l'ère des démons. L'ère des démons est un ancien âge qui commence par le géissement de nombreux démons, parmi lesquels les Rakshasa et les guenaudes nocturnes hors de Kyber. Les dragons combattent les démons jusqu'à ce que la plupart des Quattles se sacrifient pour sceller les démons les plus puissants dans Kyber. Ainsi donc, les dragons se retirent également en Argonesse pour étudier tout simplement la prophétie. Troisièmement, nous avons l'ère des géants. Les géants sont les premiers mortels à fonder une civilisation sur le continent spécifique de Xendrik. Ils élèvent les elfes et les drôles pour qu'ils leur servent de serviteurs. Les dragons enseignent la magie aux géants qui la transmettent aux elfes en retour. Mais la civilisation des géants est détruite par l'attaque des Quorris, des créatures venant du monde des rêves. Les elfes, désormais libres, fuient vers l'aérenale tandis que les drôles restent sur Xendrik. Quatrièmement, nous avons l'ère des monstres. Sur le continent de Corvair se dressent deux civilisations. L'Empire des Dakhanis, qui réunit tout simplement les gobelinoïdes et domine l'essentiel de Corvair. La partie occidentale du continent abrite des nations orques qui découvrent petit à petit le druidisme. Pendant ce temps, les elfes d'aérenale fondent une colonie sur la péninsule de Valenar mais l'abandonnent à cause de guerres qu'ils vivent avec les dragons étudiant la prophétie. L'Empire d'Akhani finit par s'effondrer quand un nouveau peuple d'outre-plan, les Dailkir, les attaque, mettant fin à ces terres en changeant tout simplement les pièces sur l'échiquée politique d'Eberon. Cinquièmement, l'ère contemporaine. L'époque contemporaine commence avec l'arrivée des humains sur le continent de Corvair. Ceux-ci en fait viennent de Sarlonie. A peu près au même moment, les marques du dragon commencent également à apparaître chez les mortels. Vous allez voir, on va en parler dans quelques minutes. Les premiers royaumes humains se forment, puis sont unifiés par Galifar, le roi du Karnath. De son vivant, ces cinq enfants dirigent chacun une partie du royaume. Ces cinq royaumes prennent donc le nom de chacun de ces enfants, Sire, Karn, Thran, Onder et Bray. Le royaume de Galifar dure presque mille ans, mais il finit par se désagréger en raison d'un conflit de succession, la dernière guerre, qui dure à peu près une centaine d'années. La guerre voit se développer de nouvelles techniques magiques comme la fabrication de forgeliers ou d'aéronefs. La destruction mystérieuse du royaume de Sire pousse les belligérants à signer la paix de Fortrône, reconnaissant ainsi l'existence d'une quinzaine de nouvelles nations mineures. Les différentes nations du Corvair, dont les quatre survivants des cinq royaumes originels, commencent donc à penser leurs blessures dues à la guerre, alors que les maisons à marque du dragon développent leur influence et que certains préparent des plans en vue des guerres futures pour reformer tout simplement l'ancien Galifar. Et enfin, sixième ère, la dernière guerre. L'événement significatif le plus récent et le plus important dans le cadre de campagne d'Eberon est un événement appelé la dernière guerre. Appelé ainsi parce que le peuple de Corvair croyait qu'à la fin de la guerre, tout le monde en aurait marre de cette guerre. Elle fait référence à une série de conflits survenus en Corvair pendant une bonne centaine d'azées, 102 ans pour être exact, et qui commence par une dispute pour le trône du royaume de Galifar et le pouvoir des cinq nations. Deux ans avant la fin de la dernière guerre, la nation de Syr a été détruite lors d'un accident connu sous le nom de jour de deuil. Le cadre de campagne en fait d'Eberon ne donne pas de cause officielle à ce désastre, pardon, mais il a eu un effet similaire à celui des bombardements atomiques qu'on a commis ou qu'on a connus durant la seconde guerre mondiale. Il y a même une espèce de radiation magique qui fait muter la flore et la faune à l'instar des représentations stéréotypées mais inexactes des résultats des radiations nucléaires. Cet événement a contribué à accélérer la fin de la fameuse dernière guerre. Aujourd'hui, la région qui était autrefois Syr est désignée sous le nom de Marron Land et abrite en fait des sorts vivants, des cadavres préservés et une espèce de secte militante de forgeliers dirigée par un individu appelé le Seigneur des Lames dont le but avoué est la domination totale du continent par les forgeliers aux dépens de tous les humanoïdes en chair et en os. Les personnes qui se trouvent dans le Marron Land ne guérissent pas naturellement et les soins magiques n'ont aucun effet sur eux. Pour toutes ces raisons, peu de gens entrent dans la région. La dernière guerre s'est officiellement terminée deux ans avant le début de la campagne que l'on a actuellement avec le traité de Thrawnhould, le traité de Fortrône, chacune des cinq nations et la plupart des nations qui se sont séparées pendant la guerre étant devenues officiellement indépendantes. Parlons maintenant des fameuses maisons de la Marque du Dragon. Les maisons de la Marque du Dragon en fait sont 13 familles étendues qui contrôlent en fait la plupart des affaires dans tout corps vert. Au sein de ces maisons, seul un petit pourcentage de chaque génération porte ce que l'on appelle les Marques du Dragon. Des marques en fait sur le corps qui confèrent des capacités de sort et de magie à ceux qui en sont dotés. Ces marques sont désignées en prenant l'exploit de la moindre ou de la plus grande marque de dragon ou en prenant des niveaux dans la classe de prestige de l'héritier de la marque du dragon. Ça, ce sont des aspects techniques, je n'en parlerai pas spécialement aujourd'hui. Il y avait en fait autrefois 13 grands dragonniers mais il n'en reste plus que 12. Un peu comme les plans d'existence autour d'Eberon. Faites le lien si vous avez envie. Chaque famille en fait ne possède qu'un seul type de marque et seule une ou deux espèces peuvent manifester un type de marque particulière. De plus, seules les espèces répertoriées dans le manuel du joueur peuvent manifester une marque de dragon. Cependant, ceci a été révisé dans la 4ème édition du guide du joueur d'Eberon pour ceux qui n'avaient pas suivi les modifications. A l'exception de la maison Firlan et de la maison Turani qui possèdent en fait tous les deux la marque de l'ombre, chaque maison possède exclusivement un type spécifique de marque de dragon. Et voilà, nous avons terminé notre petit tour du lore autour de Eberon. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous ! Donjons et dragons La grande aventure Par-delà la raison D'étranges créatures Des montres de terreur Aux ombres de vengeur Guerre contre le mal Pour un idéal Donjons et dragons Sur une planète Derrière l'horizon Seuls le grand maître Connaissent les secrets Qui feront triompher L'espoir et la paix Au nom de l'amitié Sous-titrage Société Radio-Canada